C'est devant les chevaliers de la plume et certains cadres de son parti ANC que la seule femme à l'élection présidentielle de 2018, Marie-José Ifoku, a déclaré son indignation contre la coalition FCK qui dirige le pays. Des attaques, accusations et bras de fer entre ces deux familles politiques au pouvoir, Marie-José Ifoku, en vue de l'écheve de l'État, Félix Tusekedi a nommé un informateur au lieu de passer à la dissolution du Parlement. Cette dernière n'a pas manqué d'argumenter sur l'absence du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungkamba lors de la cérémonie de prestation de serment des trois nouveaux juges de la Cour constitutionnelle et qualifie cet acte d'un manquement. La dissolution du Parlement. Nous nous sommes dit que si nous avons ouvert la dissolution du Parlement, ça risque de prendre le temps parce que dans la Constitution, il faut consulter le président du Sénat, il faut consulter ce que vous voulez dissoudre, donc l'Assemblée nationale elle-même, ça n'a pas de sens. Donc on préfère tout simplement aller que le président nomme un informateur, c'est légal aussi. C'est la cérémonie d'installation des trois juges. Je pense que nous tous on a assisté à cette honte au sommet de l'État. Vous êtes en coalition, Marie-José, donc vous avez essayé de s'entendre, mais vous ne pouvez pas vous donner un spectacle devant le peuple. C'est nous manquer de respect, c'est que nous vivons là. Un Premier ministre, il est nommé par le président, c'est quelqu'un qui représente le président, c'est un délégué du président. Comment le président organise une manifestation ? Et vous ne vous présentez pas parce que vous préférez comporter avec l'affaire privée qui est le SEC. Au sujet des tueries perpétrées en RDC, cette femme qui dit défendre les intérêts du peuple a lancé une pétition afin de démontrer à ceux qui dirigent le pays qu'ils veulent un changement total et que les intérêts du peuple soient privilégiés. Le but de la pétition, c'est avoir le plus possible de conronnés. 10 millions, 20 millions de conronnés qui signent pour montrer à ceux qui sont en pouvoir ou ne sont pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire. Il s'y a dénoté que lors de la cérémonie de prestation de serment des trois nouveaux juges de la Cour constitutionnelle, le peuple qui était présent, scandé, dissoudre le Parlement. L'adresse à la nation du président, Félix Tuchekedi, ce vendredi, sera-t-elle sur la dissolution du Parlement ou la nomination d'un informataire ou encore annoncer que la coalition au pouvoir va bon tremble à toutes ces questions ? Seule, une réponse pourrait être choisie ce soir.